et les gens comment allez-vous et alors les gens ça devient vraiment la situation de merde la vérité j'avais une grosse bouteille d'eau des pâtes et quelques points j'ai pas j'ai pas été chanter dans les bus pendant je crois un ou deux jours j'ai dormi je crois que je fais une déprime une dépression j'en sais rien c'est pas je suis pas psy j'ai bon en tout cas ce que je sais c'est que les bons boulots des boulots normaux on me les donne pas et même si on me donnerait ces boulots c'est pratiquement de l'exploitation je crois que vous voyez mal je vais me mettre par là voilà quoi c'est c'est ça en fait les gens c'est la situation est là ils ont cassé l'économie voilà ce qu'ils ont envie de la casser quoi c'est partout pareil nous ils vont nous foutre en confinement je sais pas quand ils sont stricts et quoi donc on va pas pouvoir sortir travailler voilà c'est t'as pas de thune tu crèves de faim c'est quoi cette histoire c'est c'est quoi ce gouvernement ils veulent quoi ils veulent du terrorisme c'est ça ils veulent qu'on qu'on les choppe par le coup et qu'on leur leur coupe la gorge ils veulent ça c'est ce qui va se passer c'est ce qu'ils cherchent ces gouvernements là ils cherchent ils cherchent ça quoi ces gens là ils servent quoi les intérêts des riches c'est tout ils veulent que les pauvres on crève de faim ou qu'on crève du covid même si ça se trouve c'est eux mêmes qui ont créé ces laboratoires qui ont créé ces nouvelles versions du covid c'est une espèce de qui disent ouais variante machin de je sais pas où ouais je sais pas c'est louche on sait pas la vérité la situation elle est là moi je dis aux gens comme ça très franchement très 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 franchement est ce que tu as confiance au gouvernement est tout ce qu'il ya derrière non personne n'a confiance personne n'a confiance mais les gens une majeure partie de gens naïfs oui il faut payer qu'est ce qu'ils disent ils nous protègent machin c'est des mythos les mecs ils ne protègent que dalle les mecs ils nous ont sous une sorte de dictature ils peuvent piquer le fric comme ils veulent ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ces vaccins ils nous ont foutu dans la tête que ah ouais ça va être ça va être la libération regardez le chili le premier pays du monde qui a vacciné plus de 80% de sa population il est rentré en confinement et ouais le mec c'est un sagittaire du mois de décembre c'est bizarre il n'a plus comme macron c'est pas de parole le mec il va dire ouais vous inquiétez pas vaccinez vous et on retournera à la normalité ben non je suis désolé non il a encore une fois de plus menti je sais pas les poéticiens je crois que c'est même pas une histoire de leur signe astral je crois qu'il ya vraiment très peu de très bonnes exceptions comme comme nadji boukelle qui est un quel président du salvador d'origine palestinienne d'ailleurs qui était reçu à israël en grande pompe qui est le meilleur président du monde qui est né cinq jours avant moi il est le 24 juillet 1981 quoi le mec lui c'est le seul café qui a pris des bonnes parce que le reste il les mecs oui c'est pas une chose donc voilà quoi donc franchement je sais pas qu'est ce que j'aime pas si demain j'ai mangé fin des pattes ça oui mais je vais pas si demain je vais boire de l'eau j'en sais rien tu sais tu sais même pas ce que tu arrives demain c'est horrible franchement bon bah les gens je souhaite bon courage allez peace bon Salz bon 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 donc bon